Bonjour Fréseurs, bienvenue sur ce bond, bon dimanche à tous. Aujourd'hui nous recevons une extra de la musique coupée décalée qui a décidé de parler un peu et nous révéler ce qu'elle vivait dans ce monde. Vous risquez d'être surpris par ce qu'elle a dit, mais nous devons l'écouter jusqu'à la fin, avant de réagir ensemble. Alors, écoutez bien, c'est parti. Les gens interprètent toujours mal ce qu'on dit. J'ai toujours dit, le coupé décalé que j'ai quitté, ce n'est pas ça le problème. J'ai même une note, comme je l'ai dit en bonus, j'ai la sonorité au coupé décalé. Quand vous entendez JTU, c'est une coupé décalé. Ce n'est pas parce qu'on est forcément dans une coupé décalé que tu n'es pas inspiré pour faire l'album, il n'y a pas le temps. Au fait, c'est un système, quand tu es dedans, tu es pressé. Tu es pressé, tu as envie de sortir, parce que le temps que tu as fini l'album, ils vont écouter tes chansons, ils vont dire, oh, tu es tombé. Il n'y a pas le temps. Donc, pardon, il n'y a pas le temps. Donc, c'est un système, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, on va le laisser comme ça, ce système-là. Voilà, c'est Dieu qui inspire. Moi, honnêtement, ce n'est pas parce que je suis en Jésus-Christ qu'est-ce que j'ai sorti un album. Je pourrais sortir un morceau, un morceau, un morceau, un morceau, mais trois morceaux pour dire que c'est un album. Voilà, ça n'a rien à voir du tout. Et j'ai voulu faire cela. Pourquoi ? Parce qu'il y a une meilleure production qui a voulu travailler avec moi, Maranatha Productions, qui m'a vraiment conseillé cela. Pourquoi ne pas faire un album ? Et comme je sais qu'en Jésus, il n'y a pas de pression. C'est ça. En Jésus, il n'y a pas de pression. Donc, premier élément, elle dit que dans la musique ou Père Cali, là où elle était, tout le temps, elle travaillait sous pression. Et depuis que elle est venue à Jésus-Christ, un sang qui n'est plus sous pression. Vous voyez ? Tout va comme si tu dors même, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu finis de prier, tu te dis, bon, je chante aujourd'hui, bien, je ne chante pas. Pour peu de graines, il n'y a pas de temps. Tu t'es amusé, un mois plus tard, tu es tombé. C'est pas accéléré. Il y a plus temps, mais ta vie est accélérée, ton sang est accéléré, chanson, tout est accéléré sur toi. Tu tiens ça, tu pousses au moins. Oh, pendant la Jésus-là, tu chantes, là, il a fait un sorti, j'étais là. Après, il était là, il dit, bon, dis-moi, pourquoi ne pas se calmer, puis faire au moins deux, trois, quatre morceaux rajoutés, puis sortis ton album tranquillement, et les frères, entre nous, on se soutient. Vraiment, c'est pour dire que, c'est, vas-y, je vous assure, être en Jésus-Christ, c'est la meilleure vie. On n'a qu'enlever le plan, même artistiquement parlant, c'est-à-dire, pour avoir une vie sans pression, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, parce que c'est le prince de paix. Wow, là, on dit que le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, donne la paix, parce que, depuis qu'elle abandonne, ce monde-là, elle sent la paix. Le prince de paix, et c'est pour cela que, vraiment, j'aimerais faire comprendre à tout le monde que le problème, ce n'est pas la musique du coupé-décalé qui dérange. Le problème, ce n'est pas ce qu'on chante. Non, je dis, c'est le système. Elle dit que le problème avec la musique profane, le problème avec la musique coupée-décalé, en particulier, c'est le système. Vous voyez, le système. Qu'est-ce que vous dites par là ? Écoutons bien. Le système qu'on était dedans, que j'étais dedans, c'est ça qui était le problème. Sinon, il n'y a pas de... Voilà. En Jésus-Christ, moi, j'ai toujours voulu faire un projet. J'ai essayé ce projet-là. Ça n'a pas marché. Voilà. Peut-être que c'est moi le problème, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en Jésus qui ont fait un projet qui marche. Mais moi, personnellement, j'ai fait, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, mon clair-baillé, Dieu a permis, je ne vais pas expliquer encore comment ça s'est passé, forcément, mais Dieu a voulu que j'aille aujourd'hui quelque chose pour faire, c'est-à-dire travailler. Parce qu'être en Jésus-Christ, ou bien être chrétien, ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. C'est un péché même de ne pas travailler, car c'est biblique. Il faut travailler, il faut se battre, et le Seigneur bénit les yeux des mains. Même le travail que nous faisons, le Seigneur bénit cela. Et aujourd'hui, j'ai envie de travailler à réaliser quelque chose. Et quand je regarde, je suis... Au fait, je suis fier, et puis je ne crois pas, en fait. Pourtant, où l'autre côté, l'agent, ça sort comme ça sort. Mais là où il n'y en a même pas, mais j'ai souffert, ça a vu le jour. Et on voit quand même une grande différence. Est-ce que quand elle était dans l'industrie de la musique profane, ou encore de la musique au pays de Cali, là-bas, l'agent, c'est facile d'en avoir, mais je suis Dieu, c'est vraiment une chose un peu plus difficile. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qu'elle a en bâti, c'est la paix. Elle ne veut pas encore dire la paix. C'est comme quelqu'un qui dort chaque nuit, qui est poursuivi de son sommeil. Mais le jour où Dieu le délivre, il sent la paix. Je pense bien que c'est ce qu'elle veut dire. Qu'en pensez-vous ? C'est Cébé Grasse Boutique. Vraiment, je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu. Et aussi, encore, laissez-moi vous dire, il se passe, il se forme. Tout à l'heure, papa Aimé a dit que je me suis retirée pour aller faire un genestère. Pour ceux qui ne connaissent pas un genestère, c'est trois jours, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Amen. Voilà. Et quand tu fais ce genre de choses, le Seigneur te fait libérer le cœur. Et je sais, je connais beaucoup de personnes, mais aujourd'hui, le cœur est libéré. Pourquoi ? Parce que le Seigneur te permet de te rabaisser, c'est-à-dire de demander même pardon aux gens qui t'ont même craché dessus. Amen. Et ça m'est arrivé. Mes propres-parents, quatre ans, je ne parle pas avec certaines personnes, la chair de ma chair. Pas parce que moi, je ne veux pas. Mais ces personnes-là, j'ai appelé, pendant que j'ai, au mari que j'ai raison, j'ai demandé pardon. Et ces personnes-là ont accepté, ils me se disent, mais pourquoi je faisais ça ? Pourquoi ça s'est passé ainsi ? Vous dites combien de fois Jésus-Christ est merveilleux ? Là, nous rends son témoignage et nous dit vraiment, Dieu est tenté de vous faire un travail propre dans sa vie. Vous voyez, vous voyez, mes frères et soeurs, vous voyez la vie, la vie. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Écoutez seulement. Et je parle aujourd'hui avec ces personnes. Je crois les personnes avec qui, on va dire de côté, on se tire. Mais j'aimerais vous dire à ces personnes-là que je vais s'aimer. Là, elle qui a toutes les personnes avec qui elle est en clash dans le monde du coupé décalé, je vous aime. Elle a dit clairement, je vous aime. Par exemple, Serge Vino, que je n'ai pas encore vu depuis que je me suis converti. J'aimerais te voir, mon frère. Quand t'es, fais une fois, je vais le faire, Serge, je vais le serrer dans mes bras. Amen, je vais le serrer dans mes bras. Lui demander pardon si je l'ai offensé. Je sais que dans ce milieu-là, venez de quoi j'ai dit c'est un milieu trop compliqué, Dieu. Vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Dans le milieu coupé décalé, depuis Arafat, nous avons constaté à la naissance des clashs. Et quand ces gens-là se clashent, vraiment, ils se clashent sérieusement, sévèrement. Ils touchent l'hépatie sensible, ils touchent le point faible, même les défauts de l'autre. Ça peut vraiment toucher profondément certaines personnes. Elle a essayé à un moment donné, comme c'était le game, elle s'était laissée emporter dans cette affaire, puisque même, Didier Arafat, c'était son frère. Vous avez vu, pas frère de ça, mais des bons amis, quoi. Et ça a créé plusieurs clans, ça a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle est revenue dans le Seigneur. Elle décrivait sans le besoin de demander pardon à toute la personne à qui elle a fait vraiment du mal. Elle dit que Serge Beno a fait partie, elle vraiment, je le vois, fait lui demander pardon aussi. Ça a été fait dans cette affaire. C'est une personne qui a été beaucoup attaqué, beaucoup attaqué sur le lieu. On l'a traité de tout le long, mais elle ne répondait pas. Une fois où j'ai vu, elle était vraiment en colère. Elle s'est dit vraiment tôt, c'est trop haut et elle a parlé un peu, sinon après. Bon, mes frères et soeurs, je pense que quand on revient dans le Seigneur, il faut vraiment faire un nettoyer de sa vie. C'est ce qu'elle est en train de faire. On s'insulte, on pense qu'on était de faire bonnes choses. C'est l'oeuvre du diable. C'est l'oeuvre du diable. Donc, à vous vous dire, pour vous dire quoi encore. Bon, il y a tellement de choses, il n'y a quoi encore. Au fait, non, il y a des témoins de laisser comme ça. Tu m'as dit, non, il y a des témoins de laisser comme ça. Donc, pour vous dire que dans le Seigneur, quand tu regardes le Seigneur et que tu as quelque chose, c'est dur comment, je vous assure, quand tu pries réellement le Seigneur, que tu crois en Jésus-Christ, si tu cherches quelque chose, tu vas là-bas. ça, il n'y a rien à faire. Ça, il n'y a rien à faire. Et, je me... je me marie légalement bientôt. Vous avez vu? Vous avez vu la femme? si vous avez connu, ça peut être que le Paris. Moi, mais quand je regarde même comment elle dansait, son passé, tout ça, il me dit, tiens. Donc, Dieu existe vraiment. Donc, Dieu existe vraiment. aah, les gens ne le voit pas physiquement, mais regardez les pattes que Dieu peut avoir dans la vie d'une personne. Vraiment, que Dieu bénisse son union. c'est le seigneur qui fait ça. Voilà, c'est des choses qu'il n'est pas dégantées. Même pour dire, c'est bon, je n'ai pas envie de trop parler. Voilà, tu vas le mariage, ce sera ton second mariage, du coup, c'est un gré, c'est pas ce que tu vois. Second comment? Je ne veux pas de légal. Ah, mariage, je ne veux pas de légal. Ah, ça sera à l'église? Tant tout. Ça dit, épisode, merio, ou les mains, je les parle. ça c'est une belle chose, c'est une bonne nouvelle, ou bien? C'est vraiment une bonne nouvelle parce que, regardez, dans le nom de la musique qu'on peut décaler, en général, on voit les filles qui sont là-bas comme des postures, juste de la mettre les mêmes, être dans la scène et tout ça. Donc, quand on apprend quelqu'un comme ça, qui vient de là-bas, qui reçoit la grâce du mariage, ça veut dire que vraiment, Dieu peut transformer une fille, Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. Ah, si Dieu a pu transformer la vie de cette femme, c'est que Dieu a pu transformer ma vie aussi. Ce n'est pas de la blague. Il vous parlez quelque chose. Qui s'appelle comment? Vous savez, ils sont... Vous savez que le Seigneur, il aime travailler dans la discrétion. Quand cette grâce est née, personne ne le savait. J'ai fait ça dans la discrétion et j'ai aimé il faut appeler le papa, il a dit, ma fille, je suis fière de toi. Et ce que tu as fait, c'est ce que le Seigneur aime. Tu travailles dans le secret. Parce que quand on ne veut pas, Luc, monsieur, qu'on appelle Satan, il existe, ses agents de démons, ils sont là, ils sont là, ils rôdent, ils sont ici autour de toi, et ils rèvent, ils rèvent, ils rèvent, ils rèvent. Là, elle nous révèle quelque chose de vraiment très important. Elle dit clairement que si vous pensez que c'est de la blague et que le diable n'existe pas, moi, je vous dis que ces agents sont là et ils travaillent autour de vous. Oui, ils travaillent bel et bien autour de vous. Quand il dit le diable comme un lion, ce champ qui va dévorer, c'est pas une seule parole qui a été lancée par Dieu. Et elle nous confirme cela. Ça veut dire que vous n'imaginez pas combien de fois elle a attaqué. C'est ce qu'elle veut nous dire aussi. Vous n'imaginez pas combien de fois elle a subi beaucoup de tentations. Elle fait un effort. Elle fait un effort. Que Dieu lui donne plus de force encore. Voilà. Voici ce qu'elle avait à dire. Ce témoage n'est pas long. C'est simple. Facile à comprendre. C'est très clair. La musique profane. La musique profane aujourd'hui ce sont les clashes. La musique profane aujourd'hui ce sont en fait c'est la vie des débauches. Tout ce qui est mauvais est rassemblé là-bas. C'est comme si on pouvait dire que c'est une chose qui appartient au diable. et là-bas les gens ont la possibilité de s'insulter facilement. En fait diviser pour régner dénigrer l'autre salive l'autre pour avoir un nom. Pour se faire un nom. La classe n'est pas là-bas. Aux Etats-Unis c'était même jusqu'à s'entretuer. Oui La vie Isse tentation qui est mort. Un jeune petit qui est parti comme ça. Le problème à ça c'est que quand tu as du succès dans ce milieu tu te crois supérieur tu te crois arriver tu te crois tu te vois comme un héros ou un amour. mais il ne faut pas oublier que le succès la gloire l'argent qui va avec ça ce n'est pas ce qui te donne la paix ça ça ne donne pas la paix vous voulez que je vous le dise ma prière à l'instant T c'est que vous puissiez avoir beaucoup d'argent mettons de le voir si vous voyez moi l'argent dans la paix ceux qui n'ont pas l'argent et qui ont la paix je cherche à voir de l'argent on ne le voit que comme de la voie de l'argent la paix va disparaître ça mettez le problème que j'ennuie vous allez vous dire que j'ai des agents je peux tout faire mais pourquoi dans mon coeur dans mon âme je sais qu'il y a un vide je sais qu'il y a un vide j'ai des millions il y a même des milliards comment ça peut-être que quand je me regarde je sais que je suis vide la paix que tu recherches se trouve entre les mains de Jésus ça se trouve entre les mains de Dieu le monde est déséquilibré le monde est vraiment déséquilibré le monde est déséquilibré même Dieu nous dit devant tous nos biens de donner de donner ce qu'on a eu aux pauvres à ceux qui en ont besoin c'est pourquoi pour que votre vie devienne équilibrée c'est une chose que vous devez poser comme action comme soutenir les veufs et les orphelins quand vous avez vraiment beaucoup d'argent vous savez que Dieu peut compter sur vous pour intervenir mais n'entrez pas dans tous les milieux parce que c'est un milieu quand vous y entrez pour en ressortir c'est vraiment difficile parce que c'est un milieu où quand vous voulez sortir il y a deux portes qui s'offrent à vous soit la mort ou la folie ou vraiment soit la mort ou la folie donc quand on attend qu'une personne est sortie de là et a pu trouver Jésus Christ qui a rien de plus fort que ça c'est un témoignage puissant qui a plus que les milliards moins je prie pour que cette femme puisse trouver le bonheur en tout cas ce chemin qu'elle a décidé d'emporter avec le Seigneur c'est vraiment pas un chemin facile mais c'est rassurant c'est rassurant c'est-à-dire si ce chemin tu ramasses petit à petit peu à peu mais tu es sûr de là où tu vas c'est rassurant alors que dans le monde de la mission profane là-bas souvent quand tu rentres à la maison la nuit après tes spectacles tu sens que tu es un vide tu sens que tu es un vide tu sens que tu ne sais même pas où ton âme va après vous voyez non tu dis la fois tu es mort tout le monde a commencé à dire qu'il repose en paix qu'il repose en paix personne ne va dire qu'il repose dans le problème vous voyez mais seuls ses oeuvres vont témoigner à sa place parce que quand on est mort on ne peut plus parler tout ce qu'on va dire n'aura plus d'importance vous voyez lui c'était l'homme qui parlait beaucoup qui a fait un homme qui parlait beaucoup mais quand il est mort son âme n'a même pas dit un mot jusqu'aujourd'hui c'est la peur qu'il faut mourir il y a des choses qu'il ne faut pas dépasser dans la vie il y a des prouves il y a des choses il y a des puissances il y a des pouvoirs pendant que vous êtes en vie cherchez à avoir le royaume des cieux d'abord ne salissez pas les gens pour avoir le trophée pour avoir des prix pour être honoré vous et vous vous seul la nuit vous êtes là ça paraît appétissant ça paraît vraiment ça paraît vraiment chic ça vous permet de jouir de la vie mais et de même moi je ne vous conseille pas ça parce que j'ai vu j'ai vu moi aussi je viens de ce monde là ce monde là où tout le monde t'applaudit ce monde là où tout le monde te lève quand tout le monde t'applaudit tout le monde te lève à un moment donné tu penses que tu es vraiment une personne importante mais mais c'est juste de pousser petit à petit dans ta tombe dans ta propre tombe oui il faut faire vraiment la part des choses il faut adorer l'homme doit adorer si tu adorer si tu adorer l'argent tu auras les belles voitures tu auras les belles maisons dans ce monde ici mais ça va pas te suivre après ta mort ça va pas te suivre après ta mort si tu adorer Dieu même dans ton travail même dans ce que tu fais tu vas te faire du bon trésor de l'homme dessus c'est ça qui t'attend là-bas la vie est un choix la vie c'est un choix tu dois choisir là où tu vas aller elle fait beaucoup de révélations c'est pas seulement de la musique coupée décalée on vous dit c'est la musique profane en général la musique coupée décalée ça fait partie de la musique profane vous voyez la musique qu'on dit la musique du monde la musique que tout le monde aime en réalité c'est une musique quand vous l'écoutez là ça vous donne à vous de danser s'il n'y a pas de problème quelqu'un il chante par exemple comme il s'appelle monsieur DJ Krozen Krozen ou quoi il chante quand je compte sa chanson tout ce qu'il dit de sa chanson là c'est la vérité c'est comme s'il prophétisait mais le truc là c'est qu'il doit au moins faire très attention à l'énergie négative qui se trouve autour de cette musique parce que le diable peut venir et puis dire que ça lui appartient donc il doit vraiment être très vigilant très vigilant de mettre les pieds comment les jeunes filles sont utilisées dans ces clips comment est-ce que les filles là dansent comment est-ce que les gens les gens font qu'est-ce que les gens font qu'est-ce qui se passe dans cette musique qu'est-ce qui se passe en bas quelles sont les propositions que les gens font souvent aux filles qu'est-ce qu'on dit souvent aux filles genre tu veux faire sortir une chanson viens tu dois coucher avec le patron d'abord avant de pouvoir faire sortir quelque chose quand il y a des choses comme ça qui se passe là on dit qu'il y a un problème avec le système et c'est censé être ça vous voyez c'est censé être ça et quand ça dépasse ce niveau pour aller jusqu'au niveau de la magie la sorcellerie où des gens doivent se lancer des sorts est-ce que vous voyez se lancer des sorts où des gens se doivent aller se laver dans la boîte sacrée chez les vieillards chez les marabouts chez les fictifs chez les gens déjà doivent faire des prières mystiques contre d'autres personnes là ça doit être dangereux par exemple en français en France ici qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que Booba et et Medgins a eu des soucis on a vu une vidéo sur le réseau où on voyait Booba à titre de faire une prière ou il demande à ce que puis on voit plutôt Medgins à titre de faire une prière ou il demande à ce que Booba le rapport Booba puisse être effacé exterminé anéanti l'expression étudiée parce que c'est anéanti pourquoi ça c'est parce que c'est un mot de division déjà qu'on voit le nom coupé décalé qu'on voit le nom coupé décalé ça veut dire que là-bas les gens qui y sont sont censés faire se faire sans censé faire du mal ils sont censés se faire du mal parce qu'ils doivent se couper et se décaler se couper et décaler c'est-à-dire diviser pour gagner c'est-à-dire faire tomber quelqu'un et prendre sa place donc ça fait que là-bas jusqu'aujourd'hui après la disparition du diarafat il y a des conflits qui sont tentés de naître c'est le nouvel esprit qui domine maintenant ce milieu-là vous allez voir que telle personne en classe avec l'autre personne qu'est-ce que ces gens vont dire ces gens vont dire que c'est juste pour se faire voir que les gens parlent de nous mais ça ça va devenir sourire et vous allez prendre que dix ans plus tard une autre personne encore va tomber si ça continue dans ce sens parce que c'est l'esprit qui est tenté d'être adoré sur les savoirs là-bas vraiment c'est vraiment triste plusieurs personnes sont mortes quand je regarde ça ça me fait tellement mal souvent pour nous la première personne qui me fait vraiment très 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 mal que souvent je suis là je suis là je réfléchis jusqu'à ça me fait tellement mal cette personne s'appelait abobolé je regarde le monsieur là jusqu'à je suis mal au cœur un jeune homme qui a laissé ses enfants ici ses deux enfants au moins ce jeune homme avait tout pour ici il avait vraiment tout pour ici on ne sait pas ce qui s'est passé avant ça mort les gens l'on sait ça mort déjà les gens disaient oh abobolé abobolé on t'a vu t'es mort les gens disent que t'es mort les gens disent que t'es mort ah on dit que t'as fait un accident que t'es pas là-bas t'es mort lui-même était vivant on dit mais hi qu'est-ce que ça te dit sur toi qu'est-ce que tu as à dire il dit mais ah je suis vivant ici pourquoi est-ce que les gens disent que je suis mort mais ils ne comprennent pas je suis vivant ici comment les gens veulent-ils annoncer que je suis mort il a demandé il était là même quand il dit ah si vous faites des prières comme ça comment vraiment ne pensez pas que ça va marcher j'ai ici j'ai envie j'ai envie j'ai envie vie ça n'a pas duré le jeu est malade et c'est de sa maladie là qu'il a perdu toute sa beauté toute sa force on n'a plus vu jusqu'aujourd'hui au dernier nouvel on nous dit qu'il a moins d'intérêt tous ces fans n'y croyaient pas c'était sur les voix dans la tombe pour voir ce qui se passe à l'intérêt si c'est lui un problème mort et et d'où ça va être mort d'où ça qu'a accueilli la sagacité celui-là même qui a inventé le coupé décalé avec ses amis ce monsieur là il a mort aussi d'une maladie d'une maladie j'essaie de soyer la maladie un moment donné il était venu c'est jésus mais est-ce que c'est sincèrement personne ne sait mais le monsieur lui aussi au final il est mort tout en dit que c'était le sida ah comment est-ce que le sida peut tuer facilement comme ça j'ai accroché qui n'est pas qu'elle n'est pas une histoire qui a la faite d'une affaire lui il était les plages il fait tout ce qui nous passait à la tête il faisait tout et 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 tout c'est l'une des personnes qui a eu le plus de succès de le monde de la musique ivoirienne qui dit pas seulement un coupé de câlin je dis de le monde de la musique ivoirienne c'est l'une des personnes qui a vraiment eu le plus de succès je pense que la seule chose qu'il n'a pas réalisé c'est de faire un concert au stade c'est les souffrées poignées c'était le décès désir il n'a pas réussi la possibilité d'avoir et un disque d'or est-ce qu'il recherchait mais la mort ne ment comment on lui dit que il conduisait sa moto pendant qu'il connaissait sa moto qu'est-ce qu'il a se passer il conduisait à vive à lui et voici qu'à un moment donné il y a le véhicule d'une femme qui est venu se positionner juste de là où il devait passer et il n'a pas pu dévier voilà il n'a pas pu dévier voici comment il a eu il ya eu accident il voulait former très vite et là il est tombé quand il est tombé il a été conduit plus tard l'hôpital n'a pas plusieurs heures il se convient de plusieurs minutes après ça qu'elle a été conduit à l'hôpital vraiment j'ai regardé cette situation et j'étais vraiment choqué j'étais vraiment choqué toutes ces vidéos surtout sur la chaîne la a fait tous ces vidéos là-dessus vous parlez j'étais coudé jusqu'ici je trouve et voici comment des choses ont commencé à venir il a fait des sorcelleries a sorti dans ça c'était personne le combat a dit qu'il était dans une tas dans une secte et que les gens décidés de sacrifier le jeu de la tabaski donc ils ont créé juste un plan pour qu'ils puissent j'en mourir physiquement fait que les gens pensent que c'est c'est mort c'est un accident alors que le truc a été préparé spirituellement et quelles sorcelleries si c'est vrai quelles sorcelleries donc on peut faire ça donc on peut faire ça mais sûrement son enlèvement a laissé une vie totale dans ce genre musical jusqu'aujourd'hui ce n'est plus comme avant là ils attendent un autre missy qui a venu les rélevé voient-ils se rélever tout le monde sait qu'il ya beaucoup d'étalons on peut y voir tout le monde sait qu'il ya beaucoup de personnes qui restent ceux qui restent la santé s'amuser d'autres veulent vraiment prendre la place d'être le trône c'est venu la guerre à eux chacun pour le pouvoir c'est l'indicot moi je vais le taï-chi vous êtes un taï-chi genre le chef de la musique coupée des canis sans savoir ce que ça implique situé à toucher de la musique coupée des calyres faut d'abord commencer à prier par la longue vie c'est là que tout commence et il faut veiller sur tes arrières sur ce que tu bois sur ce que tu manges parce qu'il ya la sorcellerie partout est-ce qu'il faut écouter ce qu'il faut dire même est-ce qu'ils vont écouter heureusement qu'il ya certains parmi eux qui m'écoutent écoutez-moi vous montrer dire faire de la musique c'est pas mauvais chanter amuser les gens c'est pas mauvais mais il faut savoir ce que vous faites sachez ce que vous faites si vous êtes en train de faire des choses juste pour nourrir l'homme vous allez avoir votre récompense mais si vous faites des choses pour la gloire de dieu ça va vous aider ça va vous aider et n'entrez pas dans tout et tout et tout et tout et tout et tout si vous cherchez à vous à vous protéger des autres qui sont des sorciers parmi vous genre des collègues qui sont des sorciers la seule chose qui peut vous dire c'est une bonne vie la créditue et faire attention faites car attention puis tu ouvres les yeux de beaucoup de gens ce sont des enfants des gens comme ça que vous voyez ils sont là bas vraiment la richesse du succès la richesse de la première place la richesse de la gloire parfois c'est pas c'est pas une bonne chose moi j'étais là il y a hâte de réfléchir j'ai dit que l'homme sur que cette activité marche toujours alors que de la vie ça ne peut pas marcher toujours il faut qu'il y ait un moment ça ralentit un peu mais ça s'est stabilisent malheureusement que ça marche toujours 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 cela il est pas à tout qu'il y a une star de la musique en france qui est décédé même et c'est à dire qu'elle a fait un impact avec le diable pour que je puisse toujours être au top dans la musique je puisse toujours être au et qu'on puisse toujours parler de moi qu'est ce que j'ai fait c'est dur mais je suis un rock'n'roll je dois rester fort je ne dois pas pleurer aux états unis une autre star de la musique cette personne dans sa vieillesse elle va se reposer jusqu'à une journaliste après des hommes à l'étudiant vieux et tu continues toujours à chanter qu'est ce qu'il n'a pas avec toi cette personne dit vraiment j'aimerais bien arrêter mais je ne peux pas on dit mais pourquoi pourquoi ne veux-tu pas arrêter il dit ah je ne vais pas arrêter tout simplement parce que j'ai fait un deal j'ai eu à faire un deal avec une personne c'est un officier commandant commandant jacques le grand commandant c'est le journaliste après qu'est-ce qu'on le connaît est-ce qu'il est ici non 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 c'est un commandant sur cette terre et sur un monde que vous ne pouvez pas voir à dire ça c'est qui ça maintenant je vous pose la question c'est qui ce commandant dont il parle ce commandant que nous ne pouvons pas voir qui commande ce monde nous sommes et qui commande un autre monde et qui est le chef de la musique profane qui est-il en réalité qui est-il donne moi la réponse en commentaire je vous attends ça vous jouez